Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va explorer ensemble l'univers du développement d'une exposition permanente. Comme les autres sujets traités dans ces capsules d'information, celui-ci est très vaste. En considérant la réalité et les besoins des institutions mondiales de la Côte-Nord, j'ai choisi de consacrer les prochaines minutes au processus de travail menant au financement d'une exposition permanente, ainsi qu'aux principaux points de vigilance dans l'encadrement du travail de la firme embauchée pour la réaliser. On entend par exposition permanente une exposition dont la durée de présentation va varier entre 5 et 10 ans. La thématique abordée par cette dernière est normalement profondément liée à la mission du musée ou à sa raison d'être. Ce type d'exposition a également pour objectif de mettre en valeur la collection de l'institution. Étant donné son ampleur, une exposition permanente est rarement conçue à l'interne. Les institutions muséales qui souhaitent se doter de ce moyen de diffusion pour la première fois ou encore qui souhaitent renouveler leur exposition actuelle vont procéder à l'embauche d'une firme spécialisée. Idéalement, cette embauche doit être faite en amont de l'obtention du financement pour le projet. En effet, le préconcept de l'exposition et les paramètres de sa réalisation doivent être décrits avec précision dans la demande de subvention. En général, le financement de ce projet passe par le programme Appel de projet pour le soutien des expositions permanentes et itinérantes du ministère de la Culture et des Communications du Québec. Pour être admissible à ce programme, votre institution doit être agréée. Présentez déjà une exposition permanente depuis au moins cinq ans. En fait, il faut que votre exposition ait au moins cinq ans d'âge, si vous en avez une. Et il faut que vous vous engagiez à jumeler cette offre à un programme éducatif. En amont du projet d'exposition permanente, c'est important que vous vous posiez les bonnes questions et que vous remettiez en question certains statuts quo. En effet, ça contribue à faire en sorte que cet important investissement de temps et d'argent aide réellement le musée à atteindre ses objectifs et à concrétiser sa vision. Parmi les questions à vous poser, mentionnons celles-ci. Quelle est la vision de mon institution muséale? Quels sont les enjeux qui l'empêcheront de se concrétiser? Et comment une exposition permanente peut-elle l'aider à les résoudre? Comment une exposition permanente peut contribuer à rapprocher le musée de sa communauté locale, à mieux se positionner sur la scène touristique? Et quelles seraient les attentes de nos principaux partenaires à l'égard d'un tel projet? Une fois ces réflexions faites, vient la première étape du projet, qui consiste à identifier justement des partenaires financiers. La première étape vers l'obtention d'un financement pour le renouvellement de votre exposition permanente consiste à en discuter avec le partenaire financier le plus susceptible de vous appuyer, et ce, le plus tôt possible. Tel que mentionné précédemment, dans bien des cas, ce partenaire va être le ministère de la Culture et des Communications. Ces premiers échanges vont vous permettre de bien connaître, dès maintenant, les critères et les exigences auxquelles vous et ou le projet d'exposition vont devoir répondre. Ça va aussi vous permettre de vous assurer de bien structurer les prochaines étapes de travail et surtout d'éviter les pertes de temps. Dans une deuxième étape, procédez à la création d'un comité consultatif. Ce comité peut avoir divers mandats en fonction de vos besoins et en fonction des spécificités de votre institution. Toutefois, sa responsabilité première, ça va être de vous accompagner dans vos réflexions tout au long de la conception du projet. Ce comité peut être composé des individus suivants. Premièrement, des membres de votre équipe, afin de vous permettre une meilleure intégration des différentes activités liées à l'exposition. Un ou des experts de la thématique que vous couvrez. Quelques personnes représentant vos différents segments de visiteurs. Et également un membre représentant le conseil d'administration. À ce stade-ci, c'est préférable d'éviter d'inclure des partenaires financiers dans le comité. Parce qu'il ne faudrait pas que leurs attentes teintent beaucoup le processus d'idéation et de création de l'exposition. Dans un troisième temps, procédez à l'élaboration d'un document d'appel d'offres qu'on appelle aussi « devis techniques ». Et ce, en collaboration avec votre comité consultatif. Ne perdez pas de vue que ce document servira à communiquer clairement vos attentes et vos besoins afin d'obtenir des soumissions qui y répondent. L'appel d'offres fournit aux soumissionnaires les grands paramètres du projet et toute autre information pertinente. Voici un exemple de contenu. D'abord, une présentation de votre institution qui soit pertinente pour les firmes contactées. Évitez de donner trop de détails. Et incluez votre mission et votre vision. Le contenu de vos collections dans les grandes lignes. Un aperçu de vos clientèles actuelles et aussi des clientèles que vous souhaitez développer dans les prochaines années. Les objectifs de développement auxquels l'exposition permanente devra contribuer à répondre, donc ceux du musée. La superficie de la future exposition. Les autres précisions techniques pouvant avoir, selon vous et votre équipe, un impact important sur la réalisation du projet. Comme par exemple la présence de nombreuses fenêtres dans les salles ou encore d'avoir des murs en briques. Ensuite de ça, on a la prise en compte des principes de développement durable liés à la production de l'exposition permanente. Également les balises financières du projet ou votre budget maximum. C'est important de préciser que le projet va être fait à forfait et le musée n'est donc pas responsable des dépassements de coûts, sauf s'ils sont reliés à des demandes spécifiques de l'institution. Ensuite, on a les critères selon lesquelles les propositions vont être évaluées, de même que la pondération qui est liée à chaque critère, le processus de sélection de la firme et à ne pas oublier à la toute fin d'indiquer la personne que les soumissionnaires vont pouvoir contacter si jamais ils ont des questions. Bien que ce ne soit pas obligatoire, vous avez avantage à faire valider ce document d'appel d'offres par votre conseil d'administration ainsi que par vos partenaires financiers potentiels comme le MCCQ. C'est important que ce document précise clairement qu'à ce stade-ci de vos démarches, vous ne pouvez pas vous engager à offrir un contrat de production d'exposition à la firme qui va être sélectionnée. En effet, ce n'est pas possible de garantir que votre institution va obtenir une subvention pour faire le projet. Concernant vos engagements envers la firme pour la suite, vous avez deux choix. Ce choix doit d'ailleurs être précisé dans le document d'appel d'offres. Choix numéro 1, la firme sélectionnée travaillera sur le préconcept en étant rémunérée, mais en n'étant pas certaine d'être sélectionnée pour la réalisation de l'exposition par la suite. Parce qu'en effet, vous allez être libres de mener un second processus d'appel d'offres basé sur le préconcept en invitant la firme qui l'a créée à soumissionner elle aussi. Choix numéro 2, la firme n'est pas rémunérée pour le préconcept et prend le risque d'avoir fait ce travail-là gratuitement, advenant le fait que vous n'avez pas la subvention. Dans ce cas-là, vous devez vous engager dès le départ à lui octroyer le mandat de réalisation de l'exposition permanente si vous obtenez le financement requis, parce qu'elle va avoir pris des risques avec vous. C'est sûr que l'option 1, soit celle de payer pour un préconcept, vous laisse plus de marge de manœuvre pour la suite. La conception et la rédaction d'une soumission demandent un travail important de la part des firmes invitées. C'est important de ne pas perdre ça de vue en usant de leur temps et de leurs ressources avec modération. Et ça, dans l'optique de créer un partenariat d'affaires qui est gagnant pour tous et qui est basé sur le respect. Quelques petites règles à respecter. Idéalement, invitez pas plus que trois ou quatre firmes à soumissionner. Invitez seulement celles dont vous êtes réellement prêt à considérer la candidature. Limitez le contenu exigé dans la soumission aux éléments qui sont essentiels à votre prise de décision. Finalement, engagez-vous à respecter la propriété intellectuelle des firmes en traitant les soumissions reçues comme des documents confidentiels. À l'écran, vous pouvez retrouver certains éléments qu'une soumission pour ce type de projet-là doit inclure. La quatrième étape consiste à diffuser l'appel d'offres en laissant au moins un mois aux firmes invitées pour y répondre. En collaboration avec le comité consultatif et votre équipe, sélectionnez ensuite celle qui vous convient le mieux. Puis, faites approuver la soumission par votre conseil d'administration. Entendez-vous avec la firme sur un protocole de communication, de rétroaction et de validation. Ce protocole-là va vous permettre de vous assurer de la qualité du travail effectué et du respect des échéanciers. En ce qui a trait au respect des budgets, tel que mentionné précédemment, c'est la firme qui en est responsable. Précisons que ces mesures de contrôle, s'y appliquées sainement, ne doivent pas contraindre la créativité de la firme ou encore retarder son travail. Tentez donc de limiter les communications et validations au minimum requis. Un petit mot sur l'approche scientifique. En ce qui a trait à la validation de la qualité du travail, c'est vraiment important de jamais oublier la responsabilité de validation scientifique de l'institution muséale. Toute information transmise aux visiteurs doit avoir été validée auprès de source d'informations fiables et contre-validée aux besoins. Comme par exemple, comparez votre interprétation d'un événement historique avec celle de deux historiens différents. Finalement, n'hésitez pas à demander de l'aide. Les conservateurs des autres musées, les chercheurs et les professeurs d'université, d'ici et d'ailleurs, peuvent vous fournir un avis ou vous orienter vers les bonnes ressources. Vous êtes maintenant prêt à travailler en collaboration avec la firme sélectionnée pour qu'elle précise le concept de l'exposition. Cette démarche-là doit être orientée vers le dépôt d'une demande de financement pour le renouvellement de l'exposition. Assurez-vous donc de baser le contenu de votre document sur les exigences du programme de financement sur lequel vous allez appliquer. Dernier petit conseil, attendez d'avoir obtenu une réponse officielle concernant son obtention avant de débuter les travaux. Généralement, les dépenses faites avant la signature de l'entente ne peuvent pas être remboursées par la subvention. Cette capsule d'information nous a permis d'explorer les différentes étapes de travail qui mènent au financement d'un projet d'exposition permanente. Dès l'obtention de ce soutien financier, votre institution est normalement prête à débuter la réalisation du projet. Merci pour votre écoute. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada